hello j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je voulais tout d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur ma première vidéo lookbook si vous ne l'avez pas vu je vous mets juste là n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager ça me fera super plaisir de vous retrouver c'est un univers que je découvre j'adore la vidéo et je voulais partager aussi sous une autre manière avec vous j'espère que ça vous plaira et que vous êtes contente de voir en vidéo et de partager avec moi je voulais vous faire une vidéo favori c'est une vidéo que j'adore regarder sur youtube je voulais vous présenter les produits que j'ai aimé utiliser pendant tout cet été la saison automne arrive bientôt le mois de septembre je suis pas prête à revenir à l'automne et à l'hiver moi l'été c'est ma saison préférée on va passer tout de suite à la vidéo et je vous montre mes produits favoris la sélection beauté j'ai eu pas mal de coups de coeur ces derniers temps donc je vous montre tout ça mais je voulais vous présenter l'huile sèche sublimatrice cheveux corps de la marque rené ferterer une marque que je connais pour les shampoings j'avais essayé un soin pour les cheveux et c'était juste un miracle la danse de marque et je connaissais pas du tout je savais pas qu'ils aient des huiles j'ai testé plusieurs huiles et vraiment avec chat de chez nuxe et celle là ça fait vraiment effet huile huile sèche quoi comme son indique ça fait pas un effet gras comme vous ressemblez pas vous n'avez pas l'impression d'être un poisson panique je déteste la sensation d'avoir quelque chose sur la peau de huileux et tout mais en fait ça pénètre super rapidement j'utilise donc pour le corps et les cheveux aussi ça laisse une odeur hyper agréable quoi je saurais pas vous dire c'est une odeur de fleurs très féminin et très délicate c'est pas quelque chose de fort non plus en tétant j'aime plus cette odeur là que celle de chez nuxe ça met sur mes cheveux donc super mes cheveux sont hydratés en plus ça laisse en été je mets pas beaucoup de parfum du coup je mettais ça sur le corps et en fait ça fait office de parfum j'avais mis cette huile je me disais ça sent super bon qu'est ce que c'est qu'est ce que j'ai mis sur moi et en fait je me suis rappelé que j'avais mis cette huile et ça vraiment ça m'a parfumé je reste dans la beauté et dans le soin c'est une mousse de douche donc moi j'ai pris celle au parfum de rose mais je crois qu'il existe encore deux autres parfums une noix trop court je crois et un autre parfum je sais plus lequel trouvez chez leclerc moi si ça peut vous aider c'est une mousse donc il fait gel douche à appliquer c'est hyper agréable moi je mets une dose vous fait le corps entier façon une odeur de rose moi j'adore l'odeur de rose mais vous savez pas chimique d'air vraiment délicate vu que ça fait une mousse vous pouvez vous raser aussi sous la douche et ça m'a sauvé plein de fois j'ai testé les autres parfums parce que je suis accro à ça en ce moment j'ai envie de m'acheter que des que des mousses de doux passe maintenant aux soins je voulais vous montrer un produit que j'ai reçu de la part de santé discount donc si vous connaissez pas c'est une j'avais fait un article sur mon blog je vous mets juste en bas c'est un site de parapharmacie des prix vachement réduit par rapport à tout ce que j'ai pu voir sur internet donc c'est l'aqua magnifica de la marque sanoflore donc c'est essence botanique donc perfectrice de peau je voulais la tester parce que j'ai pas mal de petits boutons du coup j'avais vu ce produit qui avait l'air super donc moi j'utilisais j'utilisais ça et j'utilisais aussi la crème qui va avec et j'ai vraiment vu des résultats petits boutons commencent à partir pour une vachement plus claire et en bonne santé j'ai vu vraiment une différence à redonner un coup de boost à ma peau en plus c'est des produits bio un autre produit beauté c'est la marque sans pas donc c'est la crazy crème donc j'avais été invité un petit moment à paris pour découvrir cette marque j'ai une base matifiante hydratante et en fait c'est un léger voile donc c'est pas une bébé crème c'est pas un fond de teint j'utilisais par exemple j'allais à la plage j'avais pas envie de me mettre du fond de teint vous savez avoir un truc il fait super chaud vous suez vous n'avez pas envie de vous mettre un milliard de trucs sur le visage du coup j'utilisais ça plus le truc génial que je trouve vraiment dans leur produit ce paquet de lignes déjà il est magnifique qui est très joli mais en plus c'est une pompe et en fait vous avez le piston qui remonte au fur et à mesure de l'utilisation et du coup vous perdez pas de produit et c'est hyper hygiénique parce que vous n'avez pas de contact vous mettez pas le doigt vous voyez les pots de crème vous mettez le doigt il peut avoir des bactéries qui se mettent dessus on était dans l'hydratation et je voulais vous parler d'un produit donc c'est une crème pour les mains on continue l'hydratation l'été aussi j'ai du mal la journée encore pire l'été donc je mets je mets des crèmes pour les mains tous les soirs avant de me coucher parce que j'ai la peau sèche des mains et après je fais des petites peaux et je me les arrache c'est pas très très glamour du coup j'essaye vraiment de traiter mes mains chercher une crème pour les mains tout simplement et je suis allée à Yves Rocher du coup j'ai trouvé celle là donc c'est la crème des mains mangue coriandre l'odeur est juste à tomber si vous aimez la mangue c'est juste à tomber elle hydrate vachement bien c'est des petits tubes donc vous pouvez changer d'odeur je sais qu'ils ont une large gamme et du coup voilà petit prix c'est dans votre vanity en vacances je laisse sur ma table de nuit comme ça j'y pense tous les soirs à m'emmène on est passé de la beauté je vais passer au make up et je voulais vous présenter la palette de la marque Urban Decay donc c'est la Naked Heart super belle le packaging je suis hyper fan du make up et d'avoir une aussi belle palette dans ma collection je suis fait un maquillage avec je sais pas si vous voyez de loin je vais vous montrer à l'intérieur donc c'est je vous cache le miroir je montre les teintes elles sont juste magnifiques donc c'est plus couleur chaude j'avais un peu du mal à utiliser ces couleurs je sais pas pourquoi parce que j'étais restée dans les marrons en clair voilà c'est ce que je me maquille avec très souvent et du coup j'étais hyper étonnée de m'amuser autant avec cette palette et d'avoir un choix hyper multiples de make up vous pouvez faire des make up hyper naturel hyper travaillé soit vous pouvez faire un make up un peu plus chargé la pigmentation est vraiment dingue ça m'a fait un peu m'aventurer dans des couleurs que j'utilisais pas des yeux on passe au fard à jour je voulais vous en montrer un bon je pense que vous connaissez toutes il est un peu incontournable donc c'est celui de chez Too Faced j'avais reçu pour l'anniversaire par une copine donc merci beaucoup à toi tu te reconnaîtras pour vous dire parce que ça fait au moins un petit moment ça fait au moins deux trois ans que je l'ai reçu je commence à le vider mais franchement pour le prix la longévité du produit je suis je suis choquée parce que j'en ai vraiment encore beaucoup je trouve la couleur juste parfaite pour moi très fan des blushs rose je trouve que sur moi ça va plus des tons un peu pêche ils me vont vachement mieux la racheterais je crois tout le temps parce que franchement c'est un must have du maquillage en fard à jour j'avais deux teintes en fait vous avez la couleur rose au milieu et vous avez deux teintes un peu iris je mette de l'highlighter et je me suis dit mais ça ça pourrait faire je vais la mettre je l'en ai mis aujourd'hui je sais pas si ça se voit vous êtes assez loin j'ai mis là je le mets sur mon nez aussi en bas de mon sourcil je trouve que ça fait un effet hyper frais un effet naturel glowy mais sans forcément ressembler à une boule à facettes j'aime beaucoup cet asprit glowy assez naturel vous devez investir dans le maquillage se faire à jour vraiment il est vraiment top on passe aux lèvres de lipsticks que j'utilise l'été donc celui-là j'ai découvert il n'y a pas longtemps donc c'est celui de chez yves rocher celui que je porte actuellement et la teinte c'est la teinte 07 j'appelle ça un baume liquide je trouve que c'est un gloss j'étais pas très fan des gloss et en fait j'étais vachement surpris parce que ça apporte un effet un peu brillant super découvert n'hésitez pas à les swatcher en magasin j'ai beaucoup aimé l'utiliser cette deuxième je pense que vous le connaissez toutes ce petit rouge à lèvres lipsticks donc c'est de la marque nyx c'est des petits prix j'adore les utiliser en été parce que ça bouge pas cette couleur je l'utilise pas en hiver parce que c'est hyper pop j'utilise plus des tons un peu plus foncés ils tiennent vachement bien moi j'ai la teinte sml c05 donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble vous voyez c'est assez pop c'est très très flashy mais c'est enfin j'adore le sur la bouche vous faites un make-up assez naturel et vous mettez ça va vous puncher le maquillage à vous faire un effet hyper frais en été et c'est ce que j'adore on reste toujours dans le domaine de la beauté et je voulais vous parler d'un parfum j'ai reçu la marque le jardin retrouvé c'est une très belle découverte il m'avait envoyé plein de petits échantillons pour découvrir leur parfum et j'avais un vrai coup de coeur pour celui à la robe qu'au frais il est très très joli l'intérieur ça ressemble à ça la bouteille se présente comme ça donc elle est vraiment super belle avec le bouchon en bois avec les petits détails graphiques de fleurs de feuilles super joli donc c'est le parfum rose trocadéro l'odeur est juste tombée ça sent vous savez la rose comme quand vous mettez le nez dans un bouquet de roses c'est pas c'est hyper frais c'est pas chimique vous savez j'adore la rose mais pas pas chimique là c'est hyper frais n'hésitez pas à les voir sur leur site vous avez des parfums un peu plus fort d'autres moins fort mais moi vraiment mon réel coup de coeur c'est celui à la rose que j'adore donc merci encore à eux de me l'avoir envoyé on passe maintenant aux accessoires donc cet été j'étais à fond sur la mode des bandanas dans les cheveux j'adore ça j'avais vu plein de filles sur instagram en portée ça m'a donné envie j'ai de plus en plus envie de mettre des accessoires dans les cheveux et je trouve été c'est juste trop trop vous présentez déjà ce premier bandana donc en fait c'est un carré et que moi j'ai roulé et que j'ai noué donc en haut et que je mets du coup je fais passer par derrière et hop le noue juste en haut ça m'a été envoyé par le site aller du fou là vous pouvez aller voir sur leur site plein de couleurs un effet brigitte bardot et le deuxième une belle découverte j'ai découvert certaines bandeaux grâce à la blogueuse tribulation d'anaïs vous savez moi je mettais j'avais des headbands et à chaque fois avec ma frange chaque fois que je mettais des headbands j'avais la frange en fait qui faisait comme ça donc je me retrouvais avec la frange devant les yeux ça a fait une story en montrant ça révolution c'est un serre-tête ça m'aplatit pas la frange pour celui-là j'ai trouvé celui stradivarius 7,90 je crois moins de 8 euros après on passe à la nourriture je vais vous montrer ce livre c'est de la cuisine du sportif donc c'est les éditions à chaque cuisine je voulais montrer parce que vraiment c'est un petit format donc moi je les mets sur mon frigo ça fait un petit effet super sympa recettes sont vachement bien je voulais un livre qui conjugue voilà le de manger seulement avoir des idées parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment vous tournez toujours sur les mêmes salades et du coup voilà j'ai trouvé vachement bien je peux vous montrer à l'intérieur vous avez les photos vous avez donc les ingrédients la recette et je les trouve vachement bien expliqué simple je pense que ça peut convenir à des gens qui sont pas non plus experts en cuisine du petit déjeuner au diner vous avez des encas aussi par exemple des barres de céréales donc faut vraiment que je m'y mette à faire des barres de céréales du granola n'hésitez pas à les feuilles taignées favoris de l'été on arrive au bout vous inquiétez pas je vais vous parler du magazine influence je l'avais reçu gratuitement font souvent des opérations j'avais reçu celui de noël c'est une manière de découvrir c'est vachement bien ce que j'aime vous avez de la beauté de la mode des influenceuses et des blogueuses qui font partie des numéros et qui collaborent aussi à découvrir vos comptes instagram et blogueuses et le format est vraiment très beau très graphique voilà donc n'hésitez pas à les voir sur le site